salut grand frère charno abdoul balde et satoumise ba bonsoir fréto la ba pita bonsoir à vous makkaba bonjour monsieur ba bonsoir d'italie ouri diallo mwali kema ouri a wairin diri oumpondirin yare mfuta bonsoir lova suisse suisse bonjour alors ça monte tellement vite mais wata si vous de l'indiquerit mon diya abdoul ouis paradise hadja usman diallo la grande guerrière depuis la suisse remis salmini mami salmini kadidon karoza bubasso mon général merci à vous marouf diallo bonsoir 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 arey nous hier ton nom l'enjeu du moment en yotai hande do fi kofé hundikon en yotai principalement kadikontaou en yotai fi kofé hundikon kapale en yil titoutu faye en mou paske en yotai bi detaille yotai nkanyo nkadi fi ndu batakuru ndu koordinasyon de fulbehali pou lalwa diyon yotai nkanyo nkadi fi koko wenefek yu de hak kunde gongore emasi yotai nkanyo nkadi hundon kadi yotai nkanyo nkadi yotai nkadi fi mou yotai nkanyo nkadi fi di delegasyon jivon di yotai nkadi yotai nkadi yotai nkadi yotai nkadi yotai nkadi fi kofé hundikon yon dhe ma piyro wa di madun outerre dogi bien sengou Paris et o congrès mou taonou sere lakon ou non m'y wadote kondou ni kofet yiton tiki tiki dounou fo me ngumpitayon do si alajabi yandera o live do ton karaisen nite moumo yano yimbe beng anda ouande maide yewoutu de do behendo kadi informasyon on tiki tiki paske halaj pi pou yinou wole de halajinou wole de en même temps koube ou ne wole de don kon nanyi pijipus yi kadi imazi yi ay wop e go ka titri wande ma kousmani gawal wo oratama yi dundon wande ma beradike mou yi kadi ka got do na dampe dele di tout sa ii me piski yari yeng alano ka even man engepay got do wano do ka even man don o jonna yeng l'informasyon kofet yikon tiki tiki yeng hendo to dundon paske kodouwani devar men kodouwani waji bi meden waji bi meden on kon kwa yaw gol kwa yeng wawawanyo beya yeng wanyeng informasyon kodouwani kibaron se ngendike kibaron addenwa kumpitangalo jama wanda justuma parlando kumpitangalo yi yikadi kofet yikon paske harikambe bi marano akse bi arno yi yikadi ya rai diskur mimi ali mota wantanketel kono enani yiko kanyo lamarana piti yotikon kandersalton yi yikadi ya rindo di kandersalton kari kontrairman ywop e gokono yonye wolde kongreon wat no fiu yon wade kongreon yonon en nanono e yita wopatakuru ndo efendese ywadion yu gongolara yoyama un mobilizo fi sakagolundon haralata malgretu e yi kongreon wailata yon wade kongreon yon wade kongreon wade kongreon kwa sona yomako kanko zagalo asosiasyom momari sona bebe mamu kwa bendo wano kwono w hosted gokono yonan yonan yon yonan Pour le feu, c'est qu'il est en train de faire tes experienced. Et c'est qu'il est en train de créer les deux, c'est qu'il y avait de plus, il y avait des gens qui ont déjà fait le pavereur. Alors, les gens qui ont déjà fait un durabilité, le bonheur, il n'y a commencé à faire de la même. Il n'y a fait de la même. Si vous ne vous faites de la même, il n'y a fait de la même. Il n'y a fait de la même. Si vous avez de la même, il n'y a fait de la même. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il 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 y a eu. A eu, il y a eu. A eu, il y a eu. C'est ce qu'il 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 y a eu. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Je vais essayer de voir si je vais me donner des noms. Je vais me donner des invitations dans le panel ici. Je vais me donner des plateformes pour participer, demander à participer. Tu connais comment ça fonctionne. Donc ici, je vais me donner des invitations. Je vais me donner des invitations. C'est ça qui est moi qui est au terrain. Bonsoir, Monsieur To, là-bas. Je suis là, vous avez des problèmes techniques qui arrivent. good to see my role model thanks so much for the hard work ok, for the hard work I'm going to go to Liberia and I'm going to go to Kankouni and I'm going to give you a message because I'm going to go to Liberia like and share s'il vous plait c'est un dialogue so are you I'm going to give you an invitation or you make a new comment I'm going to give you an invitation no, no, no I'm going to give you an invitation we have an invitation we're going to give you an invitation but we're going to give you an invitation priority for the direct Frère Tola Kalla Vuprotège Amin Jallu Ibrahima Kansani Amin Kalla Vuprotège I'm from Kundara Bajar here I'm going to give you an invitation si t'as eu on va yu webinandendo moja arai soirée envoie une invitation s'il te plaît jete me jete amado parce que les gens ont soif d'information et tu as cette information parce que tu as la source de l'information ande do kononfo wono kononfo wono 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 du patriotisme et nous vous remercions pour cela parce que voilà ara yad du invitation mando mi dara no mi get tiré ok je vais essayer moi-même de te rechercher ce qui risque d'être un peu compliqué non soirée non yalta 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 soit un commentaire ou bien tu envoies l'invitation arai nous avons un invité qui va nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui et l'intervention va la réessaye ok il a envoyé un message pour dire ah non ce n'est toujours pas ça ce n'est toujours pas ça ici je n'ai même pas pu avoir d'option caméra je n'ai pas pu avoir l'option caméra c'est l'option bloquer supprimer le commentaire c'est ce que je vois ici mais aucune main l'option pour les man non soirée alors non ça n'a toujours pas fonctionné ni l'un ni l'autre c'est dommage c'est vraiment dommage parce que j'ai au pire des cas parce que je voulais que il me beille à la diwola ma soire nanga soire barmi il m'a gardé vu pourtant si on a n' d' on on l'autre on l'autre soirée mais malheureusement je n'arrive pas à la voir ici soirée Je n'arrive pas à t'avoir mis commentaire par téléphone. Je pense qu'au pire des cas qu'on m'a dit par téléphone et puis on va voir ce que ça va donner parce que on va voir ce que ça va donner. Non seulement pour envoyer l'invitation, je vois que tu n'as pas pu. Ok, je vais t'appeler et puis Ok, je vais essayer de t'ajouter ici. J'espère que là ça va fonctionner. On va tous faire des prières pour que ça fonctionne parce que l'idéal, on va voir l'idée, l'ajout est en cours, l'ajout est en cours, donc acceptez, l'ajout est en cours. Donc j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, ça dit l'ajout est en cours. Il faut pas dire que ça puisse fonctionner. Notre invité, ça dit à jouer en cours. Et donc, on va voir l'ajout est en cours. Je vais régler ça. Je vais régler ça. Je vais régler ça. Je vais régler ça. Voilà. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Mais l'ajout est en cours, mais on n'arrive pas à apprendre. Moi, je vous entends. OK. C'est bon. C'est bon. OK. On vous reçoit bien. OK. C'est très bien. Mais j'ai invité à moi. Je vais inviter à moi. Je vais inviter à moi. Je vais inviter à moi. Ça dit, j'ajout est en cours. Et je vais attendre à moi. Je vais essayer de nouveau. Je vais essayer de nouveau. J'espère que cette fois-ci, ça dit échec. Échec encore. La mine. Je n'ai pas dit. Je fais une soirée. Je fais une soirée. Je fais une soirée. C'est dommage. C'est vraiment. C'est vraiment dommage. Très, très dommage. Parce que... OK, Johnny. Je vais te prendre. Je vais te prendre. Je vais te prendre en mode audio. Parce que... Donc... OK. On va tenter une dernière fois. Je vais te jouer en cours. Tu n'es pas une novice. Tu n'es pas un prof. Toutefois, dans la matière. Il y a une option d'accepter ou de rejeter. Normalement, tu vois ça actuellement. Parce que ça dit ajout en cours. Ajout en cours. Pourquoi ça... Est-ce que tu as dit de l'invitation soirée ? Est-ce que tu vois l'invitation au moins ? OK. Je vais te prendre par ici. On ne va pas perdre du temps. Je vais te prendre par ici. Je vais te prendre par ici. Oui, c'est ici. Allo soirée. Oui. Oui. On n'arrive pas à t'avoir par vidéo. Donc, finalement, on va devoir te prendre par audio. Ce qui est dommage. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Ce n'est pas parce que j'ai l'habitude de me connecter avec les autres et ça fonctionne. Mais là, je ne te vois pas du tout. Je te vois. Je te vois. J'entends tout ce que je t'explique. Mais je ne vois pas où il faut ajouter. Je ne vois pas du tout. Tu n'as pas vu l'invitation qui a fait l'option qui te dit accepter ou refuser parce que ça dit à jour en cours ici. Mais en vain. OK. Ce n'est pas grave. On va intervenir ici parce que tu as des obligations. Ça se fait tard là-bas. Vous avez une très longue journée. Et là, je te signale qu'on est en direct. Je ne sais pas si l'auditoire nous entend. Je vais m'assurer qu'il t'entende avant qu'on aille en langue poulard. Mais d'abord, au prime abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Je signale aux auditeurs que nous avons en ligne Mohamed Lamine Souare. Il est le coordinateur, je pense. On n'a même pas fait cette saltation d'usage pour avoir la vraie présentation. Mais en tout cas, il était membre très actif du FNDC du côté de la France. Pourquoi pas en Europe ? Aujourd'hui, ils étaient mobilisés comme tout bon guinéen pour baler la route à des usurbataires qui essaient encore une fois de divertir l'opinion. D'entrée de jeu après vous avoir souhaité la bienvenue, nous voulons savoir. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, entre autres, cette note que vous avez faite à l'endroit des Guinées pour faire cette alerte et leur dire qu'il y a un événement qui se prépare du côté de Paris. Ça, il y a trois jours. Deux jours, on voit une contre-attaque où on dit non, non, ce n'est pas un congrès du CERAG. C'est plutôt un mouvement de soutien, une façon certainement de calmer les ardeurs ou bien de faire diversion. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? C'était quoi l'événement auquel vous vous êtes opposé aujourd'hui ? Ok, merci de m'avoir invité à cette émission. Bon, c'est une première pour moi avec vous, je le fais avec les autres. Mais là, c'est une occasion, une opportunité à laquelle je vais profiter pour salier tous les auditeurs et tous qui prennent leur temps pour vraiment suivre vos lives. Donc, sans plus tarder, je vais répondre à votre question. En fait, il y a de cela quelques mois, depuis l'été, il y a eu un mouvement qu'ils voulaient mettre en place, c'est-à-dire un mouvement de soutien pour faire la propagande du gouvernement Mahmoud Doumbouya. Ils ont fait plusieurs tentatives, ça a échoué. Parce que si vous avez suivi la venue du CNT dans Sacourma, pareil, on avait reçu l'information et nous sommes intervenus. Donc, après, ces différentes tentatives du gouvernement pour mettre en place un gouvernement de soutien, un mouvement de soutien pour Mahmoud Doumbouya qui a échoué à l'été, et bon, après, Gawal s'est engagé, lui, en tant que Français qu'on est ici très bien, d'œuvrer pour la mise en place, pour faire cette propagande. Pas que Paris, c'est Paris et certaines villes de la France. Donc, moi, j'ai reçu l'information, nous avons étudié et nous avons mis des gens sur le dossier. Après plusieurs semaines d'enquête, et finalement, ça s'est avéré et l'information a été confirmée. C'est ainsi, nous avons travaillé avec les forces vives, parce que je vous rappelle pour les auditeurs, FNDC France fait partie des forces vives. Exactement. Donc, moi, je suis coordinateur. Maintenant, quand on dit forces vives, c'est l'ensemble des partis politiques et plus les organisations de la société civile. Et depuis mon élection à la coordination du FNDC, j'ai réussi à mobiliser tous les partis politiques et les associations de la société civile sur une même directive. Donc, c'est pourquoi, si vous voyez le cas de la France, ça se passe très bien, c'est dans ce sens. Donc, après ces informations et différentes réunions avec les forces vives, nous avons décidé de passer à l'action. Mais on n'a pas voulu tout de suite alerter le gouvernement ou bien Ousmane Gawal. On a attendu. Et quelques jours après, nous avons appris par les réseaux sociaux l'interdiction des sorties de tous les ministres de la République du pays. Il y avait un mois, justement. Il y a juste une mois. Quelques jours après, à notre fort étant étonnement, Ousmane Gawal, lui, comme il est le troubadou, le porte-parole du gouvernement, il a été libéré pour venir faire le boulot en France. Donc, on ne s'est pas précipité. On a attendu. Il est venu, il a mis en place. Déjà, il était en collaboration avec une équipe qui était vraiment surveillée au niveau de Paris. Et donc, il est venu, il a commencé à appeler les gens, gauche à droite, ils ont proposé de l'argent. Et donc, nous avons réussi à infiltrer le mouvement de recrutement pour l'événement. Après, toutes ces épreuves, nous avons décidé de sortir un communiqué pour leur dire. Mais tout en attendant la dernière minute pour sortir un communiqué. Et dès la sortie du communiqué, donc, ils ont fait volte-face, ils ont ressorti derrière un communiqué pour réussir de convaincre, de tromper l'opinion. Et une façon, en fait, de déciader ou tout simplement de dégonfler la mobilisation parce que votre communiqué, quand même, était un communiqué très fort de sens. Ce qui a été annoncé, ça pouvait faire peur quand même. Mais cette stratégie faite, ils ont annoncé quoi en réalité pour faire diversion ? Voilà, la diversion qui a été faite, c'était pour nous dire que non, en fin de compte, non, c'est pas un mouvement de soutien, mais c'est l'installation du CERAG. Mais nous, on s'est dit, en fait, on n'est pas là pour mener un combat, le combat pour un parti politique. Ça, j'ai été clair pour tout le monde. Les différents partis politiques sont membres des forces vives. Donc des forces vives, s'il y a un combat à mener, pour que l'ensemble des forces vives s'impliquent dans le combat, il faudrait qu'on discute et qu'on mesure, qu'on étudie, voir vraiment si ça ne peut pas compromettre la réputation des forces vives. Donc après toutes ces analyses, on a vu que la stratégie qu'ils veulent mettre en place, c'est une stratégie qui ne consiste pas à mettre en place un parti politique, ou bien de mettre en place un parti politique, mais plutôt c'est une stratégie de déstabilisation, de mettre en place un mouvement de propagande, de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouas. En ce moment, nous avons décidé d'empêcher la mise en place de cette structure. Donc les dispositions ont été prises, le communiqué est sorti, j'ai fait des interviews avec des certains radios et certains médias en ligne, des interviews dans lesquelles j'ai informé aux gens que, effectivement, nous y serons. Après, ils sont libres, mais oui, allez-y. Justement, vous aviez annoncé, d'abord en invitant tout le monde à venir se mobiliser, pour justement empêcher cette forfaiture, parce qu'il faut le signaler. Nous sommes en temps de transition. Il est formellement interdit à tous membres de gouvernement de participer à une activité politique et a fortiori d'interférer dans une activité d'un parti politique. Ça est qui a été le cas, et vous faites bien de signaler que vous êtes membre des forces vives. Vous n'êtes pas en train d'agir pour un parti politique, mais c'est dans le sens, justement, de cette logique d'empêcher toute forfaiture, parce que nous aussi, nous voulons que cette transition réussisse. Et c'est dans ce sens que vous avez fait ce communiqué, mais ça n'a pas empêché que les gens sont allés vouloir installer, faire leur congrès. Maintenant que vous êtes arrivés, qu'est-ce qui s'est passé à l'entrée ? Parce que nous avons appris beaucoup de choses. On a informé les autorités locales parce que je vous informe qu'on a l'habilitation, nous avons eu l'autorisation et un agrément qui nous permet d'organiser à n'importe quel moment en France. Il suffit juste d'envoyer une lettre à la préfecture, ils vont nous accorder, ils vont nous donner l'autorisation. Donc moi, à travers mon secrétariat général, nous avons envoyé un courrier à l'endroit de la préfecture pour leur informer que nous allons tenir un sitting aujourd'hui pour empêcher la mise en place d'un mouvement de déstabilisation et du soutien de la candidature de Mamadi Doumbouin. Donc, arrivés sur place, déjà, ils étaient informés. Moi, hier, j'ai eu beaucoup d'appels des personnes qui m'ont appelé et qui font partir même de l'organisation pour essayer de menacer, pour me dire que... Ah ouais ? Ils sont allés jusqu'à vous menacer ? Oui, moi, je reçois des menaces tous les jours. Mais après, c'est pourquoi toutes mes interventions, je ne fais pas... Je ne suis pas lâche. Je fais mes interventions à visage découvert. C'est pourquoi je suis un peu... Bon, je suis désolé du fait que vos auditeurs ne peuvent pas voir mon visage. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Si j'ai quelque chose à dire, je suis franc et sincère. Donc, arrivés là-bas, on était déjà identifiés parce que j'ai été identifié à la venue de... Comment il s'appelle ? Je n'aime même pas dire son nom, dans ça pour moi. OK. Et donc, là, arrivés, ils avaient mis en place un dispositif. Ils ont déplacé des agents de sûreté. Ils ont informé la préfecture, la police, au cas où nous venons. Dès qu'on est arrivés, on a réussi à mobiliser pas mal de personnes. Les gens nous ont écoutés, ils sont venus. Bon, moi, j'ai guidé l'équipe. Et au sein de l'équipe, il y avait la représentativité de tous les partis, toutes les composantes des forces vives. Il y avait même l'association FRAP qui existe ici. L'association FRAP, il y avait IFDG, il y avait FNDC... Disons que les forces vives, la société civile était largement représentée. Voilà. Donc, arrivés là, arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, ils nous ont bloqués. Ils nous ont dit non, on ne doit pas accéder. Et j'ai dit, ah bon ? J'ai dit alors que l'invitation, c'est... Vous avez invité tous les itinaires ? Non. Et ils ont dit non, 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 qu'on ne peut pas accéder. Tout de suite, ils m'ont identifié. Ils ont identifié l'eau. Ils ont identifié mon chargé de communication. Donc, ils ont dit non, qu'il n'y a pas d'accès. Donc, ça, c'est important ce que vous venez de dire là, parce que c'est bien de rappeler que lors de l'événement qui a d'ailleurs gâché la fête à ce CNT qui voulait faire de la manipulation, même les médias internationaux en ont fait qu'à l'opposition que vous aviez faite avec Brio. Vous dites donc que c'était à partir de ce jour-là que vous étiez déjà ciblé par le CERAG, qui a identifié certains d'entre vous d'emblée. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et bon, c'est bien avant ce jour. Mais ce jour-là, le fait d'intervenir à la venue de Dansa Kourma, ça a encore accentué les choses. À travers les manifestations que nous organisons, parce que toutes manifestations que nous organisons, nous sommes devant. On vient les premiers, on rentre les derniers. Donc, maintenant, on n'est pas déconnés du public. Il y en a même des autorités. Moi, je vous dis en longueur des journées, le nombre de menaces que j'ai reçus à partir du Conakry et à partir d'ici. Même les autorités, je veux être sincère avec vous, même les autorités françaises, moi, ils m'ont alerté parce que de ce cas... Nous sommes déjà au courant de cette... D'ailleurs, c'est pour corroborer ce que vous êtes en train de dire. Nous avons reçu qu'il y a une liste de personnes ciblées par le CNRD qui ont une double nationalité pour lesquelles les autorités françaises ont déjà dit si vous partez en Guinée, c'est à vos risques et périls. Nous ne pouvons rien faire contre vous. Moi, dans ce cas, j'ai été déjà alerté depuis le mois de février parce que moi, tous les mois de février, je pars en Guinée, mais j'ai été alerté. Ils m'ont dit de ne pas partir en Guinée parce que... Donc, ça, c'est entre parenthèses. Et bien là, ça commençait à chauffer parce qu'on avait des gens derrière nous, mais il y a un certain Suleymane. Suleymane qui était là-bas avec son équipe. Ah oui ? Je pense qu'il y avait déjà eu des altercations entre lui et Ilou. Ah, d'accord, d'accord. Je vois, je vois. Ensuite, il a ciblé Ilou. Il a commencé, il s'est agité. Il s'est jeté sur Ilou. Et donc, moi, comme je dis toujours, moi, je sensibilise toujours quand il y a des manifestations, je sensibilise contre la non-violence. Et donc, moi, j'ai essayé de temporiser, de calmer la situation, mais il a envoyé des gens. les agents de sécurité qui étaient là, de faire usage d'une force. Ah, donc, si on comprend bien, vous êtes venu à l'entrée. Non seulement on vous a empêché l'entrée, mais on vous a violenté. C'est bien ça ? Tout à fait. OK. Donc, en ce moment, les autres ont commencé à répliquer pour essayer de... Parce que quand ils ont pris Ilou, ils ont voulu l'amener à l'intérieur, là-bas. Ah oui ? Les agents de sécurité ? Voilà. Voilà. Donc, nous, tout le monde s'est interposé. Et finalement, il y a eu des tirements. Mais lui, il est venu. Il a mis des coups. Il a mis beaucoup de coups à Ilou. Ah où ? Oui, il y a des vidéos qui ne sont pas encore sorties, mais qui vont bientôt sortir. Et donc, on était en train de filmer. On avait notre service de communication qui gérait la caméra et tout. Et c'est là où ça s'est... Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. C'est là le mot. Excusez-moi. Ça a dégénéré. Et on est resté au moins une vingtaine de minutes. Ça a dégénéré. J'ai essayé de parler à tout le monde. Et finalement, on est sortis. On est rentrés encore. Ils ont vu qu'ils étaient impuissants face à nous. Et après, ils ont fait appel à la police pour l'intervention. OK. Donc déjà, la police était alertée. Donc, les policiers sont venus. Ils sont venus. Ils ont commencé. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Moi, déjà, je suis connu au niveau de la préfecture. Et ils ont dit, le responsable soit arrivé. Donc, je suis venu. J'ai parlé avec le colonel qui était chef d'équipe, chef de mission. Et c'est pendant cette période que... Parce que pendant l'interaction, il y a eu des blessés. Il a été blessé. Ah oui ? Apparemment. Oui, il a été blessé. Par qui et comment ? Oui, par les agents de sûreté. Les agents de sûreté qui étaient en place. Et les membres du CERAG. Les membres du CERAG qui se sont jetés sur Ilou et sur deux autres personnes. Et donc, il y a eu... Il a été blessé. Et apparemment, Souleymane aussi. Mais moi, je n'ai pas vu. Et finalement, les policiers sont arrivés. Ils ont contrôlé tout le monde. Moi, ils m'ont appelé. On a échangé. J'ai expliqué la situation. À un moment donné, ils m'ont dit, ok, c'est de prendre l'équipe et repartir. Mais ils vont rester avec Ilou. Parce qu'apparemment, déjà, il avait été signalé. Avant qu'on ne vienne son cas, il avait été signalé. Et donc, là, comme il y a eu altercation, il faut qu'on l'interose pour savoir... Donc, si on comprend bien, Ilou avait été ciblé et tout le monde avait vu les vidéos. Et son nom avait été cité comme potentiellement un fouteur de troupes. Donc, c'est comme s'il y avait une plainte au préalable contre lui. Voilà. Je ne peux pas dire plainte, mais on avait été déjà signalé. Il n'y avait pas que lui. Il y avait Ilou, mon chargé du com' et moi. Mais Ilou en plus en avant. Ok. En avant. Après moi, j'ai... Et en fin de compte, ils ont commencé. Ils ont échangé avec Ilou. Ils ont vérifié. Ils ont demandé sa carte. Il a présenté. Tout s'est passé très bien. Le colonel, il m'a demandé de disperser l'équipe. Disperser l'équipe parce que ça a créé la panique dans la salle. Et donc, les gens n'étaient plus rassurés. Et donc, j'ai échangé avec les policiers. Ils m'ont dit de disperser l'équipe et d'attendre. D'attendre. De libérer les lieux. Voilà. De libérer les lieux. Parce qu'il ne veut pas... Même si on l'atteint là et que quand les autres vont sortir, il y a un risque. Il y a un risque d'interaction. D'accord. Donc, pour éviter tout ça, comme je suis très bien vu au niveau de la préfecture, à chaque fois, nous faisons des demandes. Ce n'est pas notre premier sitting. Ce n'est pas notre première manifestation. On en a organisé plusieurs manifestations. Il n'y a jamais eu de violence. Donc là, ils m'ont dit de prendre mes dispositions et disperser l'équipe. Pendant ce temps, Ilo était là. J'étais en train de vérifier son identité et tout. Au moment où je suis allé pour calmer les gens, à mon retour, parce qu'ils ont appelé les pompiers pour intervenir. Et comme Ilo a été blessé, donc Ilo a été pris en charge par les pompiers. Et après, ils l'ont conduit... Ils ont décidé de le conduire à l'hôpital. Et Souleyman aussi, la même chose. Après, moi, je me suis dit, mais écoutez, il est où, Ilo ? Bon, les policiers m'ont dit non, on l'a embarqué, il est parti. Donc, j'ai dit où ? Ils m'ont dit non, il doit être dans la salle. On s'est mis à le rechercher. Et finalement, je l'appelle, je l'appelle, son téléphone, il est franchement. Il nous doit informer qu'il est en garde à vie, mais ils vont le libérer dans deux heures du temps. OK. C'était juste pour des vérifications. OK. C'est généralement la procédure quand il y a des altercations, il y a des interpellations. C'est d'ailleurs la formule, altercation, interpellation, investigation et libération. C'est ça la procédure. Mais avez-vous pris des dispositions, par exemple, pour qu'il y ait un avocat pour venir l'assister au cas où ? Tout à fait. Tout à fait. Déjà, nous avons un dispositif en place au sein des forces vives. Nous avons des conseils juridiques. C'est très bien structuré. Déjà, nous avons saisi un avocat pour aller voir ce qui se passe parce que jusqu'à présent, ils ne nous ont rien dit. Mais ils m'ont juste dit que dans deux heures, il va être libre de toute façon. Et là, à mon avis, il doit être libre parce que moi, j'ai dispersé l'équipe comme il fait nuit. J'ai dit à tout le monde de rentrer. Et comme son téléphone, il ne répond pas. Donc, j'ai décidé de rentrer en attendant. Mais j'ai échangé avec les autres responsables, à savoir le fédéral du IFDG et les autres fédéraux. Parce qu'il faut préciser que nous avons saisi déjà notre avocat. Donc, au cas où, si dans deux heures, il n'est pas libéré, que l'avocat aille voir. OK. Il faut préciser qu'Ilo est à la fois membre actif des forces vives, mais aussi, il est militant de l'UFDG. Voilà pourquoi vous avez eu langue avec son parti pour que ceux-là aussi puissent intervenir. C'est une précision. Voilà. Déjà, à ce niveau, ce n'est pas que son parti. Nous, quand il y a un problème qui concerne un membre des forces vives, tout de suite, nous convoquons une réunion pour en discuter. Donc, c'est ce qui fut fait. C'est pourquoi on a dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Je suis le coordinateur, mais les décisions sont collégiales. Ensemble, on a dit d'alerter tout de suite les avocats pour qu'ils puissent intervenir. Savez-vous au moins dans quel arrondissement il se trouverait en ce moment ? Il est au 14e arrondissement. OK. Peut-être avant dernière question. Nous avons entendu que lors de l'altercation, Ousmane Gawal a été hué ou bien il a été chassé. Est-ce qu'il était d'ailleurs présent à cet événement ? Non, depuis que le communiqué est sorti. Depuis qu'on a sorti le communiqué, il a pris ses dispositions, il s'est éloigné. Il n'a même pas souhaité venir. Il n'est pas venu. Donc, il a laissé ses lieutenants parler en son nom. Ça, c'est la première des choses. Là, c'est ça. Il n'a pas pris le risque de venir parce qu'il sait ce qui s'est passé avec dans ça. Il a évité. Il n'est pas venu du tout. On est resté jusqu'à la fin. Parce qu'après, ils ont continué. Mais il n'y avait presque personne dans la salle. Les images qu'ils ont montrées, on a cherché, on a réussi à infiltrer. Il y avait des gens dans la salle. Ils n'ont pas eu plus de 30 personnes. Je vais dire. Nous avons les images que nous allons même publier de l'intervention de M. Lamaran à Petit. Ça, vous n'avez pas à vous en faire. Nous avons voulu donner la priorité au direct que vous êtes. Ça, c'est l'information. Les commentaires viendront après. Mais la toute dernière question. Vous, quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à cette mobilisation que vous avez faite ? Quel serait peut-être le dernier message que vous allez envoyer aux citoyens quand je parle de sentiments ? Estimez-vous avoir réussi votre mission ? Estimez-vous l'avoir réussi à moitié ? Et qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les prochains jours concernant justement ces actes de diversion que font certains membres du gouvernement ? Moi, par rapport au sentiment, je suis très content de la population des Guiniens qui ont accepté de sortir malgré le temps, malgré la saison. Et surtout si c'est un week-end, le communiqué est sorti à la dernière minute. Mais les gens sont venus, comme d'habitude. Et je suis content. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'impression qu'on a le soutien, que les gens croient au combat. Ce n'est même pas une impression, c'est un fait. Les gens vous soutiennent. Rien qu'à voir les commentaires qu'ils sont en train de montrer, vous ne pouvez pas les lire en même temps. Mais moi, je prends mon temps de les lire. Tout le monde est fier de vous. On vous soutient. Ok. Donc c'est pourquoi le combat, comme je l'ai dit, je ne le mène pas pour un parti politique. Je ne le mène pas pour un sous-sous, pour un peu, pour un malinqué, pour un gacanqué ou un forestier. C'est un combat noble. C'est un combat pour la libération du peuple guiné. Et ce combat, nous devons le mener partout où nous sommes, que ce soit en Guinée, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Il faudrait qu'on se lève, qu'on essaye de combattre, qu'on combat la dictature de Mahmoudi Doumbouya. Parce que Mahmoudi Doumbouya, c'est quelqu'un... Si on ne se lève pas maintenant, ça va, ça sera trop tard. Il fait usage de force. Il a fini de traumatiser les Guinées. Donc c'est nous qui sommes à l'étranger, qui avons l'opportunité. L'occasion de s'exprimer, c'est à nous de mener le combat pour donner la force à ceux qui sont en Guinée. Donner l'espoir à ceux qui sont en Guinée. On ne le mène pas pour avoir de l'argent, pour avoir un poste de responsabilité. Mais c'est parce que c'est un combat qui est noble, comme je l'ai dit tout le temps. Il faudrait qu'on l'amène. Il faudrait qu'on le conduise jusqu'au bout. C'est pourquoi quand nous faisons des appels, nous appelons le peuple guinéen résident en France ou bien dans les autres pays. Il faudrait que les gens nous accompagnent. Il faudrait qu'ils nous accompagnent. Parce que ceux qui sont en Guinée n'ont plus de force. Vous avez vu ce qui se passe là-bas. Justement, c'est là justement quand vous parlez des gens que nous allons basculer à l'angoisse. Pour l'art, pour le confort et pour l'honneur aussi de ceux qui nous disent. Parce que vous êtes aussi capables de parler les langues du pays. Et c'est adressé aussi aux gens du pays. Si vous n'avez pas créé vos questions, vous n'avez pas créé vos questions. qui est-ce qu'on a dit ? C'est un débat qui déstabilise le GOL. Non seulement déstabilise le GOL, parti politique, mais en même temps utilisant le CERA Goudon, qui appuie le GOL et la candidature. C'est un débat qui déstabilise le GOL. 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 C'est un débat qui déstabilise. C'est un débat qui déstabilise le GOL. C'est un débat qui déstabilise. C'est un débat qui déstabilise le GOL. C'est un débat qui déstabilise le GOL. C'est un débat. C'est un débat qui déstabilise le GOL. C'est un débat qui déstabilise le GOL. C'est un débat qui déstabilise. C'est un débat qui déstabilise le GOL. C'est un débat qui déstabilise le GOL. Comme nous l'avons, nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà fait la politique, mais nous avons dit que nous avons organisé la manifestation de l'Assemblée France. Nous avons fait la coordination des forces vivantes. Nous avons fait partie politique de l'Assemblée nationale, partie politique, et une association de l'Assemblée nationale. Nous avons fait partie politique, mais nous avons fait partie de l'RPG. je m'en parle pas, je m'en parle de l'ombre, mais je cycloer de l'ombre, comme ça, je m'en parle de l'ombre et de l'ombre, quand j'en parle de la môme du pays... j'en parle de l'ombre, mais je n'en parle pas d'élection organiser, je parle de l'élection du pays... J'en parle de l'élection... mais là, ça me fait un point, finalement, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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